Épanchement Texte-extrait des carnets de Goliarda Sapienza Traduit par Nathalie Castagny Adaptation et lecture Sandrine Bonner Musique composée et interprétée par Éric Truffaz Réalisation Sophie Haute-Picon Sous-titrage ST' 501 Depuis que je suis née, rien ne me surprend, rien ne m'enthousiasme, mais cela sans douleur ou envie pour les autres qui vivent. À 13 ans, je vis ma sœur pleurer désespérément, puis rire comme elle sait rire de joie. Sa joie me fait comprendre que personne ne pouvait égaler sa beauté, personne. Et je compris que je mourrais bientôt. Je le compris sans souffrance ni peur, comme maintenant où je suis morte depuis si longtemps. Et aucun regret ne me prend de ce que fut la vie. J'ai un petit clarinet pour écrire des idioties. Ou pas. Offert par Angelo. Peut-être pour surmonter ma peur de revenir là où je ne voudrais pas et voudrais retourner. Mozart ou la musique du doute dans cette Rome du 15 août, collante de certitudes mielleuses. À la mi-août, à Rome, tous les fous se manifestent, l'odeur de la verdure après la pluie. À la mi-août, et ta mère comme la soie du coquelicot, chiffonnée entre les doigts. Depuis que ma main n'est plus occupée quotidiennement à donner forme aux aventures et aux émotions de modeste, je me suis retrouvée pleinement dans ma vie et un flux d'idées nouvelles, certaines précises, d'autres moins, revient dans mon sang et exige d'être portée à la lumière. Après cinq ans de vie avec Modesta, je vois ce que j'ai fait plus clairement, de façon plus critique et je sais que je dois me disposer à une nouvelle révolution de tout mon système physique et mental. Je sais aussi que je me trouve dans un inter-règne de distraction et de rêverie. S'il est salutaire pour quelques mois encore, il ne peut durer longtemps si je ne veux pas que ce repos dégénère en ennui et en impatience généralisée. Mais je sais également que si Modesta ne prend pas la clé des champs et ne s'en va pas vivre sa vie, il ne me sera pas facile de sortir de cet état de repos, d'attente et de sérénité que j'ai appelé inter-règne. Il y a un point, ingénuement appelé par les hommes, 38e parallèle, où la limite entre la vie et la mort le chaud et le froid et l'air et l'absence d'air devient si infime une toile d'araignée de soleil que l'on peut toucher de la main la terre du non-être tout en restant vivant. le monde. Le monde. Le monde. Le monde. Le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Ce bateau qui va de Naples à Palerme, combien de trous de mémoire creusés par l'électricité ou le traitement à l'électricité y a-t-il encore à combler ? Angelo est stupéfait. Je lui avais dit que j'étais certaine de n'être jamais allée en Sicile sur ce bateau. Après la révélation de Tchito, on peut dire que ce voyage c'est comme revenir aux connus oubliés, revisiter les lieux, les planètes d'un passé enterré en étranger. Si je ne suis pas de retour à l'aube, ferme la porte et ne laisse pas entrer le matin. Je reviendrai avec le crépuscule répandre les fleurs autour de la table ovale de l'enfance. Comme autrefois, toi et moi, et le visage de cette femme-là qui, assise au coin de la maison, nous arrêtait avant que nous n'en franchissions le seuil. La nuit a des fleurs carnivores que la lune, elle-même, ne peut rassasier. Que même le lait du matin ne peut rassasier. Que même le lait des étoiles ne peut rassasier. Que le torrent lunaire lui-même ne peut calmer. Acavada les gars, l'horizon est de pierres violettes. Tu ne me crois pas ? Et pourtant, cette nuit, j'ai marché sur le bord de ce marbre. Regarde, j'ai les paumes affilées par la pierre, les chevilles polies par le violet. J'ai les empreintes de son verre. J'ai longuement marché tandis que tu dormais. Regarde, j'ai les paumes transparentes, violettes. Sécheresse sur toute l'île. Il n'a pas plu depuis dix mois. Et comme dit Stella, le silence de la terre qui a soif est total. Palerme, île dans l'île, deux fois assiégée par les monts et au-delà des monts, par la mer. Catane dans une insomnie de jasmin, d'étoiles et dieux d'enfants. Palerme languit dans une corolle de monts assoiffés. Je sais que je trouverais tout identique à il y a quarante ans. Les femmes de Vicari et l'homme qui dit rêver d'une fille de 16 ans. De mon temps, on rêvait de celle de 13, 14 ans, pour pouvoir la modeler à sa guise. Pourrais-je écrire l'histoire d'une de ces filles ? Plutôt non que oui. Et même décidément non. Même si la permanence de certaines histoires, comme la permanence de certaines églises, fascine toujours. Je retrouvais physiquement Palerme au bout de 22 ans. Dans l'éloignement, le danger de revaloriser mon père se profilait. Il n'est pas vrai que le temps fait justice. Au contraire, le temps ment. Une femme de 40, 45 ans peut-être, ou la fille de la chienne, ou peut-être une autre encore, interrogée sur les sapiensas, crie contre lui et notre agence. Tant de violences en cette femme, justifiée ou non. 30 ans après la mort de mon père, me dit que, enfin, je ne pouvais pas percevoir sans répugnance et sans humiliation son caractère de mal déchaîné. Mon aversion pour ce côté de lui n'était pas exagérée par mes rêveries d'adolescente, mais résultait bien d'une réalité brutale qui m'assaillait. Je ségrée à la vieille qui a crié son indignation et sa haine, me libérant du désir inconscient, pulsion humaine présente en chacun, d'idéaliser la figure de mon père. Cela me confirme que la haine et le souvenir de l'affront subi aident les autres. Cette vieille femme m'aide avec son souvenir intact, malheur si elle avait pardonné. Le pardon est assassinat et mensonge quand il n'est pas lâcheté ou peur chrétienne de l'enfer. Allons ! J'oubliais qu'en Sicile, le catholicisme n'est qu'une couche de peinture sur des choses de lave et aucune peinture ne tient sur la lave. Tôt ou tard, elle est rejetée et la pierre noire aux satures de l'île réapparaît. Hier soir, dans le train, m'est venue une brusque pensée, vraiment positive, je crois. J'ai pensé sans préparation, vraiment comme enfant, on pense au futur. J'ai encore devant moi 20 ans de jeunesse et avant même d'être consciente de cette réflexion, une grande espérance et une grande joie m'ont envahie. Espérons que la nature m'épargne et ne me contredise pas. Et quand bien même, ma révolution personnelle contre les évangiles esthétiques qui tourmentent les femmes, je dois la voir mener très loin, si je peux connaître, fuse dans un moment presque inconscient, dans un train qui file et en lisant des bêtises, un élan de confiance aussi grand. Avant de me réjouir d'une telle victoire, je me suis demandé sérieusement si cette pensée n'était pas due à 90% à la présence d'Angelo dans mes journées. Non, elle est née de moi, de ma condition physique et psychique, pleine de force et de la clarté ou de la dynamique parfaite, lumineuse de mon intelligence. J'y vois une preuve supplémentaire de la victoire que, ces dernières années, mon côté rebelle a remporté sur le côté conformiste et apeuré que nous avons tous, hommes et femmes, même si cette conquête que j'ai faite est plus proprement féminine. Du reste, il y a trois ans, et j'étais seule, j'avais déjà de ces élans de plénitude. Cela dit, comme on le sait, ces conquêtes doivent être préservées mois après mois. Je pourrais penser à l'éventualité qu'Angelo mais cette pensée, je ne peux pas l'affronter. comme je ne peux affronter la mort. L'amour est vraiment à un bon tour que nous jouent les dieux et espérons que Vénus ne nous contredira pas. Angelo Reposé à l'ombre de ton torse de tille Protégé par la vague légère de tes bras En écoutant le vent qui monte de la mer Je rêve de toi Je rêve de toi Aujourd'hui comme hier sans regarder sans regarder Attentif seulement à la pulsation de ton sang qui évoque des précipices inondés de soleil des creux de fraîcheur De toi seul je peux savoir Le miroir ne m'est pas donné par nature mais Seulement le lac La mer De toi seul homme aimé Je peux savoir si mon visage a de la grâce Mon pas de la légèreté Si je souris Tu es entré dans la pièce et l'air s'est brusquement empli de tendresse autour de mon corps en attente Tu es entré dans la pièce et brusquement l'air autour de mon corps a été plénitude Tu es entré dans la pièce et tu es entré dans la pièce Je n'aurai pas d'enfant. Je n'aurai pas d'enfant. Je n'aurai pas d'enfant. Garçon ou fille, beau de la beauté qui lui correspond, ne peut pas ne pas vous amener à ce désir-là d'avoir un enfant de votre chair qui lui ressemble. Je n'aurai pas d'enfant. Abruptement, je peux dire aujourd'hui que c'est la chair qui réclame un fils ou une fille. Mais on le sait, la nature est avare et généreuse, bonne et méchante, belle et laide, sans morale comme dit Angelo. Et il me faut accepter cette mutilation qu'au milieu de tant d'offrandes, elle a choisi de déposer près de moi ma naissance. Et cependant, cela provoque de la douleur. Parfois castre l'imagination, parfois coupe la fin, enlève le désir de mordre dans un morceau de pain. C'est la première fois que je parle de ce dormant avec les autres et avec moi-même. Je ne le ferai plus. Désormais, à l'intérieur de moi-même, dans le sommeil, La nuit, deux voix conversent, apaisées ou pleines de colère. Elles discutent ou seulement constatent l'effet du passé, du présent, de ce que c'est qu'être femme ou homme. Le rêve me dit clairement que j'ai dû être homme pour connaître les affres d'être femme. Mais hélas, cette connaissance s'est révélée atroce, désolée, quoique tragique et héroïque, Avec ses contradictions brutales entre les sens et l'esprit. L'autre voix dit « Attends, c'est maintenant, dans la maturité et bientôt dans la vieillesse qui approche, Que tu trouveras la raison d'être femme, la signification, la beauté de cette condition. Ne t'arrête pas. C'est là le moment qu'attendait ton action. Ne déserte pas juste quand tu commences à comprendre. La première voix n'est pas pleinement convaincue, Mais comprends qu'elle doit accepter le conseil Et attendre, chercher, Même si elle craint que seule des perturbations de chaleur profonde de la chair, Ou des gels brusques comme le grésil, Continuent à déchirer le corps de la femme. Et je ne peux que regretter la condition ancienne Qui me gardait, sans relâchement de corps ni d'esprit, Dans une chair masculine. Voilà pour le rêve. Dans la réalité, Je suis de plus en plus convaincue que le malaise de la femme N'a pas grand chose à voir avec les conditions dans lesquelles on l'a maintenue avec les injustices. Faux objectifs, peut-être, Qui, tout compte fait, l'aide à fuir le vrai drame qui domine sa physiologie. Drame obscur de l'intelligence Qui se retrouve toujours à osciller entre deux actions, Deux formules, Jusqu'à s'y cogner. Donner la vie Ou Donner la mort. Mort Ou Vie Dans mes veines Vie Ou Mort Dans mon ventre Dans mes paumes Peut-être la femme devrait-elle toujours tuer Et donner la vie Elle sait comment on tue Parce qu'elle sait comment On est L'homme Tue Sans savoir Comme En un jeu abstrait C'est pour cela que L'enfant, garçon ou fille Éprouve dans l'enfance Une seule Et même terreur inconsciente La terreur de la mère La petite fille comprend ensuite Dans sa chair Qu'elle aussi aura le pouvoir de tuer Comme sa mère Et alors elle se libère un peu de la terreur Mais le garçon Jamais Peut-être est-ce là Toute la raison du besoin premier Que ressent l'homme De dominer la femme L'arrêter avant qu'elle puisse frapper Je n'ai pas le pouvoir de tuer Par nature Ou m'a-t-il été enlevé Le fait est que l'absence de ce pouvoir M'a rendu stérile Passons Il est terrible de sentir Qu'il n'y a pas de vie là Où il n'y a pas de mort Pas de paix Là où il n'y a pas de guerre Pas de naissance Là Où il n'y a pas de crime Ça te plaît pas à dire No On On Sous-titrage ST' 501 ... ... Ce petit carnet va sur sa fin. Je ne pensais pas que je serais ennuyée de ne pas avoir d'autres pages blanches. Quand Angelo me l'a acheté, je l'ai accepté comme un cadeau quelconque, gentil mais sans trop d'avenir. Et en fait, exactement comme on le lisait autrefois, et au fur et à mesure que les mois passaient, il m'est devenu précieux, presque indispensable. J'ai toujours détesté les journaux intimes, peut-être parce qu'on m'avait appris qu'un journal intime avait quelque chose de féminin. Et oui, journaux intimes et lettres. Pour les lettres aussi, j'ai dû beaucoup combattre avant de trouver du plaisir à en écrire, la faute à l'éducation masculine que j'ai reçue. Et pourtant, ma mère m'enseignait le crochet et à cuisiner, mais en ajoutant que les hommes aussi auraient dû s'y exercer pour mieux se porter. Et Piera dit qu'à la cuisine, je bouge comme un mousse. Bon, cette brève analyse me convainc qu'il n'y a pas de mal à mettre prise d'affection pour ces pages blanches qui, comme une oreille amicale et discrète, reçoivent toutes mes faiblesses et tous mes épanchements, sans les révéler à personne. Quand ce carnet sera fini, je m'en ferai acheter un autre par Angelo. Après deux ans et deux mois d'attente, Aujourd'hui, à 14h30, nous avons enfin pris le train pour Pékin, via Moscou. J'ai attendu d'être dans le train pour me dire à moi-même que j'allais à Pékin, parce que vraiment, je n'y croyais plus. Bien sûr, y aller qu'un jour avec une délégation aurait été possible, mais comme ça, seul en train, puis libre pendant deux mois en Chine, c'est autre chose. Espérons qu'à Moscou ne surgiront pas des complications. Maintenant, c'est 17h. J'ai bu mon premier thé russe. Il est très bon, sans parfum, quasiment de la couleur du thé turc, à peine un peu plus foncé. Ils le servent dans de grands verres d'argent, richement décorés. Cela donne au thé un léger relant de messe, alors que les verres turcs, tout petits et très fins, donnent, au contraire à l'acte de boire, une allure de bavardage amical, fluide et un peu précipité. J'ai bu ce thé, et c'est comme si l'éloignement de la Russie s'était un peu atténuée. L'idée de voir le pays des écrivains, que j'ai tant aimé, m'émeut, même si j'ai un peu honte de l'avouer. Je comprends à présent pourquoi je n'ai jamais cherché à entrer dans des délégations, voyages organisés, autre chose de ce genre. Il me semblait gâter tant de souvenirs merveilleux, et tellement intimes, qui m'apparaissent aujourd'hui comme des lettres d'amour. Tchekov, Gogol, Babel, Zoltan, cher petit homme aux épaules de géants, aux hanches puissantes, arquées par des siècles d'équitation, aux regards naïfs d'enfants. Je vais voir tes plaines immenses, et avant tout, demain au petit matin, je vais voir ta hongrie, tes chansons, mélodies et appels douloureux qui n'attendent pas de réponse, sonnent à mon esprit, dans le roulement rythmé des ronds, cercle de fer sur étendu de fer, arpentant des continents, sont tout à fait semblables à ton Bartók que tu aimais tant. Zoltan, parviendrais-je à parler de toi, de ta mort atroce, atroce assassinat de l'histoire, toujours ennemie de l'homme, de l'amitié, et de la vie même. Il est terrible pour moi de reparler de la femme, ici, en Russie, mais le train s'arrête à l'instant dans une ville, encore européenne, avec gare humanoïde, sinon humaine, et j'aperçois deux ou trois femmes cheminots, l'une traîne un câble énorme. Interdite, j'essaye de comprendre à quelle race souterraine elles appartiennent, la race la plus dégradée du sou prolétariat qu'il m'ait été donné de rencontrer. Je pense aux paysannes turques sous leur charge, à nos lavandières on m'a gonflé et rougie, aux femmes des pêcheurs à leurs ongles rangés par la salaison des sardines. Mais rien ne peut être comparé à ces êtres déformés et sous-humains que le regard cherche à survoler. Elle me rappelle un récit que me fit Nazima Romain, concernant cette humanité tellement abrutie par le travail qu'on la dirait animale. Il m'avait dit, jusqu'à l'âge de neuf ans, je n'avais pas remarqué que les hommes pliés en deux sous des charges atteignant parfois les cent kilos sur le bas qu'ils portaient sur le dos à la façon des ânes étaient des êtres comme moi. Mais un jour, ma mère m'a dit, mon Nazima, le moment est venu que tu regardes en face la réalité de ton pays. Nous avons vu bien des belles choses ensemble, mais maintenant, il est temps de prendre conscience de la réalité. Et moi, naïvement, un peu effrayée par le ton sérieux de ma mère, tu vois, Goliarda, ma mère était toujours gai et sereine à cette époque-là. Eh bien, je demandais, mais, comment ? Et elle répondit, quand tu sortiras, baisse-toi pour voir en face un portefeuille. ce que je fis. À peine dehors, j'en arrêtais un et tentais de le fixer dans les yeux. Et je dus me baisser et lui donner de l'argent puisqu'il ne s'en fuit pas. Je vis ses yeux immenses et larmoyants et à partir de ce moment-là, je fus triste ou plutôt une tristesse profonde mais l'attente s'ancra en moi. Ce fut à cette époque-là que j'ai commencé à m'intéresser au communisme. Je le dois à ma mère et je lui suis reconnaissant de n'être pas devenue comme mes amis qui marchent toujours le nez en l'air en rêvant du ciel. J'écoutais à l'époque mais je croyais que c'était là une gentille exagération de poète et je pensais que ces hommes ne pouvaient être que comme nos porteurs. Mais aujourd'hui, alors que nous étions arrêtés à la guerre de Bouilly, en baissant la tête pour regarder ces femmes indescriptibles, j'ai compris ce que Nazim voulait me faire comprendre. La civilisation d'Uri commence Fleurs de marécage Fleurs macérées dans la vase Longues tiges toutes fines qui nourrissent le petit grain blanc Grand et précieux Aliment de l'homme Le riz blanc Et l'épide d'or Étendu de maïs Au plumeau immobile Semblable à un oiseau Riz et petits peupliers Joyeusement sains De la guirlande De leurs propres feuilles Brique d'argile Couleur de boue d'abord Maintenant en couleur Très vives de rouille Dans ce désert Commence les cultures d'arbres Longues rangées de sapins Et de peupliers Comme des adolescents Rends Le long du soleil poudreux De cette terre étrange Rit à perte de vue Beau comme le blé A peine plus pudique et timide Où est-ce l'eau dans laquelle Il se reflète parfois Qui le rentre en blanc Après des heures De cette rizière infinie À droite et à gauche L'esprit se perd Dans l'effrayante mélancolie Des grands horizons de steppe Sous-titrage ST' 501 Je peux enfin reprendre mes notes De Budapest à ici Je n'ai pas pu C'est trop douloureux Et peut-être aussi dangereux On a confisqué à deux Anglais Qui voyageaient avec nous Des papiers et un film Qu'ils avaient tourné sur le Kremlin Peut-être parviendrai-je Immergé dans le souvenir A parler de ces sept jours En territoire russe Mais Je crains que ce ne soit impossible La douleur a été si grande Que je n'y arriverai peut-être pas Pauvre peuple russe de Lénine Peuple poursuivi par le malheur On le dirait Je ne pense certes pas que Lénine Pour sanguinaire qu'il ait été Et voulu cela La richesse de Moscou Dégradée et postiche Un homme ivre tombé au milieu Des jambes des passants Des visages effrayés Qui demandent avec les yeux Sans oser me parler Laissons tomber Je verrai plus tard La tête froide Nous sommes sortis de ce que Je peux maintenant appeler Un long tunnel douloureux et sombre Pourrais-je le raconter ? Et ce garçon a la garde sa ruste Et sa tristesse Pourrais-je ? Je ne sais pas Je veux également vivre Et pour l'instant J'ai poursuit mon chemin Angelo a pleuré à la garde chinoise Moi aussi J'ai été émue Et le désir m'a reprise De fixer Quelques Couleurs Visages Paysages Sans ces feuilles Espérons Mais pour faire cela maintenant Il me faut oublier Les sept jours de Budapest Pauvre Budapest Jusqu'en Chine Je suis de plus en plus persuadée Que pour comprendre le sens De quelques voyages que ce soit Il faut prendre le train Comme je l'ai fait en Turquie Les deux premières fois Ce n'est qu'en y allant en train Qu'on comprend la dimension Europe, Russie Asie, Chine Se déplacer en avion C'est Presque comme aller au cinéma Ou encore moins fatigant Rester chez soi Devant le téléviseur Aujourd'hui C'est un jour de grande mélancolie Pour moi Même si le ciel est limpide Et que dehors M'attendent sûrement La chaleur Et l'agréable fraîcheur Piquante De cette ville nordique Qui n'a rien de nordique Au sens européen Malgré les 30 degrés Au-dessous de zéro Qu'elle connait en hiver Sensation mélancolique D'impuissance A découvrir que Malgré l'intérêt Et la conscience Du grand pas qualitatif Que la rencontre Avec ces pays Fera affaire à mon esprit Comme cela arriva en Turquie Les coulisses de mon cerveau S'ouvrirent Sur des paysages nouveaux Et nourrissants Il n'y a pas de bien-être Pour moi Là Où ne fleurissent pas Les orangés Et les citronniers On voyage pour revenir On le sait Il n'est pas grave De s'avouer Cette crainte Atavik De ne pouvoir Retourner Voir l'arbre Premier De notre civilisation Crainte Qui handicap Quiconque Aime voyager Voir Apprendre On insinuera Eh bien Tu comprendras mieux A ton retour Ce que tu pourrais perdre Je réponds Que cela ne sert à rien Je n'ai jamais douté De ma passion Pour mon pays Pour les gens Qui parlent ma langue Pour cette langue même Et L'homme Le pain L'huile Le vin De notre belle Unique Même dans ses défauts Les plus horribles Italie Qui en chinois A un son Si doux Qu'il fait venir Les larmes aux yeux Dans un climat de mélancolie Sous ce que je perçois Il n'y a eu Il n'y a eu qu'un premier degré De révolution Bien sûr L'avoir compris à tant M'a dispensé Du vin Enthousiasme Que durant Des années Et des années La Russie d'abord Et ensuite la Chine Ont inspiré A tout le monde Ce n'est pas rien Car maintenant Je les vois ici Des faits Ces européens Jeunes Ou d'âge moyen Dont beaucoup Ont offert Leur temps réel Et émotionnel A la Chine Certains ont vraiment l'air D'avoir perdu Dieu Pour la seconde fois Dans ces pays Disais-je Il y a tout juste Eu une révolution primaire Pour sortir du Moyen-Âge Elle n'est donc D'aucun intérêt Pour nous Il ne peut rien De nos enseigner Cela dit Vu les destructions Du patrimoine Artistique et culturel Qui s'étendent De l'Italie A la Yougoslavie Jusqu'à la Chine La prochaine révolution Sauf guerre probable Qui nous amènera A tout reconstruire La prochaine révolution Sera pour la beauté Continuant ma révolution Enfin Je tiens les yeux Bien ouverts Sur les hommes Et sur le parti Communiste italien Dans l'espoir Qu'ils trouvent Une troisième voie Comme il l'affirme Où je serai prête A autre chose Au prix de tuer Mes parents Et leur credo Une énième fois Je retrouve En faisant la poussière Ce carnet Et je le prends en main C'est comme si des siècles Avaient passé Depuis le 15 août De cette année J'étais heureuse Alors Aujourd'hui Je ne le suis pas Le voyage en Chine A pulvérisé mes idées Les espaces de l'Asie Ma perception visuelle Tout Autour de moi Et petit Un peu ridicule Mais Toujours terrorisant Dans sa fureur De Catastrophisme Qui agite Chaque Paysage Et chaque Être humain Mes amis Ne sont pas épargnés Comment le pourrait-il Je me suis promenée En long et en large Dans Rome Pour tenter De revenir De ce voyage Plus amer Que n'importe quelle pilule Inventée par l'homme Saint-Pierre Était si minuscule Qu'on aurait dit Un souvenir A joindre à ceux deux Bambolines La dimension Chine Me tient Tandis qu'ici Seule Angelo Est à Bolzano Pour les répétitions Je me débat Avec les services De l'état civil Il n'y a pas trace Du fait que je réside À Rome Et pourtant Je vote Et je paye Les impôts Avec le froid Avec les problèmes De dents Et le tout Sans argent Il y a quelque chose Qui ne va pas Comme si des forces Contraires Me tenaient Avec des mains Invisibles Je ne parviens pas À déplacer l'air Il est clair Contre moi L'art de la joie Est en lecture Mais je n'ai pas De nouvelles Depuis le départ D'Angelo Il y a vingt jours J'ai été déprimée Comme ça ne m'était plus Arrivé depuis au moins dix ans J'ai peur de moi-même Un jour ou l'autre Cette dépression aura raison De ma volonté de vivre Et j'en finirai Mais si ça arrive Je veux qu'il soit clair Pour la loi des hommes Extérieure à moi Et ma loi intérieure Que ce sera Parce que je suis Écœurée Et fatiguée De voir se répéter Médiocrité Tromperie idéologique D'échéance physique J'ai touché du doigt Le mensonge Dont je soupçonnais Qu'il se cachait Sous l'expression Communisme appliqué Tout est d'une clarté terrible Ils n'ont pas réussi A inventer Une économie nouvelle Dans ces pays Et donc Ils ne pouvaient pas Ne pas retomber Dans les vieux moyens Totalitaires et criminels Je ne veux pas parler De ça maintenant Mais Je me déteste Parce que je n'arrive pas A me rebeller Complètement Et d'avoir subi Tant d'années La peur De passer pour Une je m'en foutiste Et oui A peine On ouvre la bouche On est je m'en foutiste Avant On était Bourgeois Au fasciste Ça suffit Avec ces mots Essayons De nous rebeller Complètement Ce voyage M'a retourné Comme une chaussette Exactement Comme la mort De ma mère Sous-titrage Sous-titrage ST' 501 ... Je vous laisse écrire sur quelque chose de beau. ... Mais je ne me rappelle plus quand ça s'est passé. Il y a des jours, des mois, je ne me le demande pas. Mieux vaut rien se demander, jamais, quand la vie reprend un cours heureux. Seule la douleur oblige à savoir, pour ne pas se noyer. Le bonheur n'a pas d'histoire, ou du moins, n'a pas de mots qui puissent le raconter. ... Comme je le décidais en 64, en écrivant lettres ouvertes, il faudrait aussi raconter le bonheur. ... 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 A tous mes écrits, édités et inédits. 15 octobre 1980. Goliarda Sapienza. Épanchement. Texte-extrait des carnets de Goliarda Sapienza, traduit par Nathalie Castanier. Adaptation et lecture, Sandrine Bonner. Musique composée et interprétée par Eric Truffaz. Enregistrée en public au Festival d'Avignon, dans la cour du Musée Calvet, le 18 juillet 2021. Prise de son, montage et mixage, Pierrick Charles, Bastien Varigo. Sonorisation, Nicolas Depagraff. Chargée de production, Francesca Fossati, Franck Malabry. Assistante à la réalisation, Claire Cheneau. Réalisation, Sophie Haute-Picon. Les carnets de Goliarda Sapienza sont publiés aux éditions Le Tripode. Sous-titrage ST' 501